Musique La cloche de la rentrée scolaire a sonné ce jeudi 1er septembre pour les près de 1900 élèves des écoles phocéennes. Louis ! Alliante ! Une rentrée dans des établissements comme chaque année, rénovée de frais par les travaux d'entretien ou de réhabilitation menés durant l'été, ce qu'a pu constater le maire, René Rémondi, lors de sa traditionnelle tournée d'inspection effectuée la veille. Comme chaque année également, cette rentrée s'est faite entre rires et larmes, entre la joie de retrouver ses copains pour les grands et la déchirure d'une première séparation avec les parents pour les tout-petits. Une rentrée comme toutes les autres donc, sauf qu'elle marque un tournant. L'installation de deux tableaux numériques interactifs dans chacun des groupes scolaires, soit dix classes en tout, trait de plein pied les écoliers phocéens dans la révolution numérique. Pour un investissement global de 183 000 euros à la charge de la commune, nos élèves vont pouvoir profiter des nouvelles possibilités pédagogiques ouvertes par ces outils innovants. C'est une révolution dans la manière d'enseigner, quoi qu'il en soit, mais une révolution, j'allais dire, positive, où je pense que à la fois les instituts, à la fois les élèves vont avoir bonheur à travailler autrement. Et puis, l'opération, on va dire, ordinafos, où, comme prévu, tous les enfants de CM2 seront équipés de tablettes dès le mois d'octobre. Tablettes gérées un peu de manière différente des ordinateurs au collège, puisque les tablettes resteront à l'école. Donc, il y aura des amours à blender qui, en plus, serviront de chargeur. Donc, les tablettes seront toujours utilisables. Et puis, à la fin de l'année, les enfants, par contre, partiront avec leurs tablettes. Ça sera donné à chaque enfant, après une année, je l'espère, d'utilisation intensive. On est sur le départ, ça reste toujours difficile à mettre en place, mais on a ce bonheur, quand même, d'avoir des instituts motivés et qui, je le pense, encore une fois, vont vraiment révolutionner la façon d'enseigner. Afin d'accompagner les enseignants volontaires pour utiliser les tableaux numériques interactifs avec leur classe, une première formation était organisée la veille de la rentrée à l'école Michel Géracios. Dans la partie manipulation, la partie d'utilisation, en fait, de l'outil dans la classe, en fait, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est interactif avec le document de l'élève. Donc, la projection permet de rendre actif le document de l'élève. La deuxième chose, c'est que la partie mémorisation est plus importante aussi parce qu'en fait, on va appeler de plus en plus l'élève à regarder le tableau, à être actif avec le tableau et être actif, en fait, dans la partie du cours qu'on va donner avec le tableau blanc interactif. Donc, l'outil, il est bien pensé, puis il est vraiment pensé enseignant parce que c'est un outil qui est fait pour l'éducation. Donc, en fait, l'enseignant, lui, n'est pas perdu dans l'utilisation de l'outil puisque les outils qu'il va retrouver, c'est l'écriture, c'est l'image, c'est la vidéo, c'est ce qu'il utilise au quotidien. Il est juste adapté et numérique. Grâce à la mise en place de ce projet ambitieux, la ville de Foss-sur-Mer entend réduire la fracture numérique sur son territoire et développer les nouvelles formes d'apprentissage que permet le numérique et ainsi offrir toutes les chances de succès scolaire aux jeunes fosséens.